Monsieur Antoine Gomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Optic et vous venez de participer au matinée du numérique. Un séminaire dans lequel il était question de discuter des opportunités qu'offre la loi sur le partenariat public-pulvé. Quel est le principal problème que rencontrent les entreprises d'éthique ici au Sénégal ? Oui, tout à fait. Nous avons organisé ce matin avec notre partenaire Régiotic, qui est le réseau des journalistes TIC au Sénégal. Nous avons organisé notre première matinée du numérique que nous voulons renouveler tous les mois. Donc, en abordant des sujets d'importance pour le secteur et pour cette première édition, effectivement, nous avons choisi de l'accès sur le thème des partenariats public-privés. Vous savez que cette nouvelle loi offre beaucoup d'opportunités au secteur privé par rapport à la défaite loi CET, qui était surtout axée sur les infrastructures. Il y a des opportunités, mais comme on l'a vu dans le cadre de l'atelier, il y a des freins. Je pense que la loi PPP, elle est faite pour mieux faciliter quand même l'intégration des structures du secteur privé local dans les grands projets. Et donc, il y a cependant quand même, il y a cependant une disposition sur laquelle nous avons beaucoup discuté aujourd'hui, qui constitue un frein. C'est la disposition relative à l'offre spontanée. L'offre spontanée, d'abord, c'est quoi ? L'offre spontanée, c'est en fait un prestataire ou un fournisseur qui amène une offre spontanément à l'État, sans forcément que l'État ait sollicité une offre. Donc, c'est une offre spontanée que le porteur de projet amène au niveau de l'État. Donc, cette offre spontanée, il y a donc une disposition spécifique dans la nouvelle loi. Il faut savoir que c'est quelque chose de nouveau, que nous saluons. C'est juste, en fait, les dispositions de son application qui posent un peu de problème. À savoir qu'il a été mis un plancher de 50 milliards sur l'offre spontanée pour aller en négociation directe. C'est que, dans notre secteur, nous, du numérique, nous n'avons pas de projet à 50 milliards. Dans notre secteur du numérique, nous n'avons pas des PME, même regroupés en consortium, qui peuvent mettre sur la table 50 milliards. Non seulement il n'y a pas de projet, mais les consortiums, même de PME de la place, ne peuvent pas mettre 50 milliards sur la place. Donc, j'ai dit que c'est une disposition qui exclut d'office les acteurs du secteur privé national. En tout cas, pour ce qui concerne notre domaine du numérique. Donc, on a beaucoup échangé sur les voies et moyens, quand même, de voir comment alléger cette disposition pour permettre à nos entreprises de pouvoir, quand même, profiter des opportunités qui sont ouvertes par cette nouvelle disposition. Et parmi, donc, les propositions et recommandations qui ont été faites, il y a eu celle de la modulation. La modulation, en fait, de ce montant, la rente variable, suivant les segments de marché et suivant, en fait, les secteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a proposé. Ce qui est général, d'ailleurs, qui n'est pas que pour notre secteur, mais notre secteur est quand même assez particulier, parce que, je veux dire, étant l'économie du savoir, il y a besoin de beaucoup moins d'investissements matériels que dans d'autres secteurs. Et donc, les propositions qui sont ressorties, donc, aujourd'hui, les recommandations et propositions qui sont ressorties de cet atelier, nous comptons quand même la porter de plus près auprès des autorités. Nous avons déjà eu le ministère chargé des partenariats et de la promotion des investissements et financements qui étaient présents. Et ce ministère est disposé à poursuivre avec nous les échanges pour voir comment est-ce que, justement, on peut améliorer, adapter cette disposition-là. Alors, M. Ngôme, l'exprime juridique. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de travail a été fait par notre organisation. On l'a dit, il y a quatre projets phares autour desquels nos entreprises se sont regroupées en consortium et ont effectué un travail extraordinaire, se sont beaucoup investis et ont monté des dossiers, vraiment des dossiers complets sur des projets phares. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve les voies et moyens de permettre à ces groupements d'aller plus loin et que ce ne soit pas un travail pour rien. Et donc, trouver les modalités d'alléger cette disposition afin qu'on puisse aller plus loin dans le cadre de ces projets. Alors, l'exprime juridique, M. Sissé, a parlé de risque de cybercolonisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que ce qu'il veut dire surtout, c'est que nous avons des secteurs de souveraineté que nous devons protéger. Et que c'est ce que font tous, c'est ce que tous les pays font. Vous ne pouvez pas gagner certains projets dans le numérique en France ou aux Etats-Unis pour certains sujets, pour certains domaines. Et donc, on peut appliquer la même chose ici sans que ça ne choque personne. Eh bien, faisons-le. Faisons-le. Et donc, c'est par rapport à cette souveraineté, en fait, cette souveraineté nationale dans des domaines bien précis que l'on parlait donc de cybercolonisation si on n'y fait pas garde. Alors, quelle place occupe aujourd'hui l'économie numérique dans l'économie nationale du Sénégal globalement ? Eh bien, l'économie numérique a une contribution importante dans l'économie nationale. Les chiffres varient entre 7 et 10 %, même si c'est 7 %, c'est quand même important. Donc, on a une très, très bonne part dans la production de richesses nationales, donc dans le PIB. M. Ngam, merci.